Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo sur le guide du créateur YouTube. La semaine dernière nous avons vu comment créer un horaire régulier, c'est-à-dire programmer vos vidéos pour qu'elles apparaissent à l'heure que vous souhaitez. Et nous avons vu aussi comment utiliser la playlist. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer sur l'annotation que je viens de mettre en place. Vous pourrez ainsi regarder la vidéo de la semaine dernière avant de regarder cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le fameux titre « Ma de l'attente de programmation » que l'on traduirait plus simplement sur comment faire une programmation pour un événement phare. Effectivement, dans l'année, nous avons beaucoup d'événements qui sont mis en place, que ce soit au niveau mondial jusqu'au niveau local. Au niveau mondial, nous sommes en plein dedans. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Je me trouve entre deux événements phares, Noël et le premier de l'an. Si j'ai un produit ou un service à proposer dans ces instants, je vais pouvoir créer des séries vidéo que je vais mettre en place en amont, c'est-à-dire au mois de novembre, comme dans les grandes surfaces. Vous voyez, au mois de novembre, tous les besoins qu'on a pour Noël sont mis en place dans les grandes surfaces. Et vous pourrez faire la même chose au niveau de YouTube avec votre série vidéo, où vous allez avoir plusieurs vidéos, suivant la thématique que vous avez choisie. Donc, il y a Noël, premier de l'an, Saint-Valentin, Pâques, il y a les vacances, etc. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités où vous allez pouvoir faire des vidéos, des séries vidéo, pour montrer votre expertise, pour présenter votre produit, etc. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez intégrer aux vidéos. Mais il y a aussi des événements qui sont locales. Et c'est ce que je vais un petit peu développer ici. J'habite dans une ville, Vannes, c'est sur le bord de mer, dans le Morbihan. Et nous avons plusieurs événements durant l'été, le printemps, l'été et l'automne, parce qu'il y a beaucoup de touristes. Nous avons, par exemple, les festivals historiques. Il y en a deux, un en juillet et un en août. Nous avons le festival de jazz, qui amène énormément de monde. Il y a aussi un autre festival, qui est le festival des photos de la mer. Je vais vous montrer cela. Je vais aller chercher sur Vannes, photos de mer. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Et surtout, il y a un concours. Si vous êtes un passionné, vous pouvez faire ce concours. Et si vous êtes sélectionné, votre photo va apparaître lors de ce festival, qui dure quand même pendant un mois. En 2013, vous voyez, ce sera du 1er avril au 1er mai. Donc, durant un mois, les photos sont exposées dans Vannes, dans des endroits très intéressants. Des endroits historiques, même des lieux où on n'a pas accès autrement que lors de ce festival. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et si quelqu'un veut y participer, il va falloir qu'il apprenne à faire des photos de mer. Et si vous avez cette connaissance, vous allez pouvoir monter une série de vidéos pour expliquer comment utiliser les différents appareils photos qui existent pour créer de véritables chefs-d'oeuvre de photos de mer. Là, j'ai pris la photo en Bretagne, mais ce n'est pas parce que vous n'habitez pas à Vannes qu'il ne faut pas le faire. Cela peut très bien être un festival de musique dans le sud de la France. Vous habitez en Bretagne et vous pouvez très bien faire une série vidéo pour faire connaître vos connaissances, vos compétences, etc. Autre sujet qui peut être intéressant à développer, je parle toujours du photographe et celui qui travaille aussi la vidéo, ce sont les mariages. Effectivement, le mariage, on sait que ça va être printemps, été un peu moins et l'automne. Pourquoi ne pas faire des séries vidéo pour expliquer comment faire de bonnes photos et l'intégrer dans un livre qu'on va offrir aux mariés le lendemain, par exemple ? On sait maintenant que ça peut se faire très rapidement et on peut faire ses livres tout seul ou passer par un service qui se trouve sur Internet. Mais on peut aussi le faire en vidéo, expliquer aux gens comment préparer les vidéos durant toute la journée du mariage pour qu'ensuite, le lendemain midi, lors du repas, vous allez pouvoir offrir aux mariés les vidéos. Mais si les gens ne savent pas comment faire, c'est-à-dire déjà structurer les vidéos qu'ils vont mettre en place, etc., pour pouvoir faire tout ce montage très rapidement, eh bien, ça va être difficile. Si vous avez ces compétences, vous pouvez très bien faire une série de vidéos que vous allez mettre en place au début du printemps et que les gens vont pouvoir aller chercher l'information, s'apercevoir, ah oui, qu'ils font une série de vidéos sur comment faire des vidéos puis pouvoir offrir la vidéo le lendemain du mariage, etc. Donc là, ça peut vraiment être intéressant. Et là, vous allez mettre en avant vos compétences et vos connaissances en matière de vidéos. Voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il pourrait y avoir encore beaucoup d'informations à donner. On va simplement aller voir deux choses. Le schéma, vous voyez que l'événement se situe ici. Il faut donc préparer vos vidéos à l'avance pour les mettre dans cette période-là, pour qu'elles apparaissent, pour que les gens y aient accès. Ils vont avoir accès jusqu'à après l'événement. Ils sauront que ça existe pour l'année suivante. Et à ce propos, dans vos vidéos, je vous conseille de ne pas donner de date. Si je reprends photos de mer, vous allez dire au printemps, chaque année, à Vannes, a lieu le festival de la photo de mer. Vous dites au printemps, ce qui fait que, comme cela, votre série vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser en 2013, 2014, 2015, etc. Tant qu'elles vont donner de l'information pertinente aux personnes qui vont le regarder, vous pourrez les laisser et les améliorer par rapport aux questions que vous allez avoir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit les quatre grands thèmes, les films, les vacances, la culture et le sport. Aujourd'hui, nous ne parlerons que de cette partie-là, parce que je voulais vraiment la développer. Et la semaine prochaine, donc vendredi prochain, nous verrons l'expérience canale. Alors, je n'en dis pas plus. Et la semaine prochaine, je vous parlerai vraiment de ce que c'est que l'expérience canale, avec une meilleure traduction que cela. Et nous verrons aussi la liste qui est mise à disposition par YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube, si ce n'est fait. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Je m'inscris ». Et si vous voulez voir les vidéos précédentes, vous cliquez sur la vidéo qui se trouve en bas, et vous arriverez sur la playlist de l'ensemble de ces vidéos. Merci de votre écoute, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h. Bonne journée.